Sylvie Touchboff, vous avez animé une soirée autour de Honoré de Balzac, Eugénie Grandin, son portage on pourrait dire au cinéma, mais avant tout vous êtes une professeure de lettres. Alors vous, qu'est-ce qui vous séduit dans la littérature ? Quels sont vos écrivains préférés ? Écrivaines, auteurs ? Alors mes écrivains préférés, bon ils sont assez nombreux, mais bon si je devais en isoler quelques-uns, je dirais Julien Gracq, Marguerite Yursena, Paul Auster peut-être chez les étrangers, mais aussi Stéphane Zweig, et j'en oublie sans doute certains, je pense à Marguerite Duras notamment. Qu'est-ce qui fait le lien justement entre tous ces auteurs pour vous ? Alors entre tous ces auteurs, moi je suis très sensible à l'écriture, j'aime la façon dont les écrivains se feraient un chemin dans le langage, la façon dont ils s'emparent des mots, de ce qu'on appelle à l'école les procédés littéraires, j'aime ça. J'aime bien aussi la façon dont ils voient le monde, les hommes, c'est toujours des thèmes, sont toujours les mêmes thèmes bien sûr, mais ces écrivains-là abordent ces thèmes de biais, de façon oblique, peut-être devrais-je parler de méandres, et ça, ça m'intéresse, parce que je pense qu'au bout de ces méandres, dans les méandres, le long de ces diagonales se profite peut-être d'une vérité. Il ne me semble pas que la vérité puisse être atteinte de façon trop directe. Voilà pourquoi j'aime la littérature. Pour vous, pour qui votre parcours d'agrégé en lettres modernes vous a conduit à enseigner à des élèves de mathématiques supérieures, vous n'êtes pas une adepte de la ligne droite, donc ? Non, exactement, exactement, et il ne me déplaît pas que le public auquel je m'adresse ne soit pas conciliant de prime abord. Je pense que tout enseignement nécessite une pédagogie, un effort pédagogique, et je pense que cet effort, il faut le faire, même avec des élèves de classe préparatoire. Et j'ai toujours été frappée de la façon dont ces élèves devenaient réceptifs. J'aimais bien leur dire qu'au fond, la littérature ne parlait pas simplement d'un programme, mais que la littérature leur parlait d'eux-mêmes, et parlait véritablement à l'être qu'ils étaient, et pas simplement à l'élève. Votre parcours de fonctionnaire, 37 ans et demi, un peu plus peut-être, dans l'éducation nationale et dans les lycées, quelle approche vous avez vue avec, par exemple, les élèves des lycées techniques, et puis comment justement leur transmettre cet amour des mots, de la complexité de la langue ? Alors, les jeunes sont beaucoup plus sensibles qu'on ne croit au langage. Ils ont leur langage, et ma foi, pourquoi pas, je pense qu'il faut le respecter. Dans certaines situations, on sait qu'il faut maîtriser une autre forme de langage. Et puis très vite, je pense qu'il faut leur montrer qu'il y a une utilisation, un usage, devrais-je dire, plutôt ludique du langage. Et c'est vrai qu'avec des élèves de technique, eh bien, on étudiait le surréalisme, on étudiait le nouveau roman, et j'étais étonnée à chaque fois de leur audace, de leur sensibilité et de la compréhension de l'intérêt qu'ils manifestaient. Petit codicide à ces questions. Aujourd'hui, on célèbre, enfin si on peut dire, on commémore le premier anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Comment est-ce que, pour vous, l'enseignement de la littérature permet justement de devenir plus citoyen, contribuer au vivre ensemble ? Alors moi, je crois beaucoup au choix des œuvres. Je crois qu'il y a des œuvres, nous parlions tout à l'heure d'Eugénie Grandet, et de thématiques, finalement, très actuelles. Je pense qu'à travers les œuvres, on peut véritablement former les jeunes. Moi, j'ai beaucoup enseigné aussi mots passants, montrer que même chez un auteur du XIXe, il y a de l'ambition, il y a de la cupidité, mais il y a aussi de l'amour, il y a une infinie tendresse. Moi, je crois que la littérature, elle montre à la fois la capacité de résistance des gens, elle montre leur volonté, qui n'est pas toujours autodestructrice, contrairement à ce que pense Balzac. Elle montre aussi leur capacité à aimer, et leur capacité à respecter les autres. Et je pense que ces références comptent beaucoup pour les jeunes. Merci. Merci.